Ceci est une émission publicitaire payée par production de pêche L'Heure Juste. L'Heure Juste vous est présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Berkeley, capturer plus de poissons avec Berkeley. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, moins 19 degrés Celsius, pas très chaud, mais on annonce vraiment une belle journée hivernale, 6-7 degrés cet après-midi. Il faut profiter du grand air quand il fait beau comme ça. On a décidé qu'on allait pêcher le doré sur le lac Saint-Pierre. Luc est allé porter du matériel là-bas. On a beaucoup de choses comme ça quand on tourne. Il va revenir nous chercher. Là, c'est comme un petit peu long. J'ai l'impression qu'il a percé des trous et qu'il est déjà en train de pêcher. Enfin, j'ai hâte de le voir en revenir. Si ce n'est pas l'abominable, homme des glaces! Comment ça va? Très, très bien. Ce matin, frisquet? Nous autres, on était de bonheur à la grosse grosse noirceur. On est allé, l'expression, battre une trail. On a de la neige à la taille. Hé! Pour vrai? Oui. Ça fait qu'on a traversé. On s'est rendu sur les points GPS. Puis là, j'ai dit, tiens, on va aller chercher le gars d'été. On ne devrait pas se geler trop le visage en s'en allant. On va faire ça discrètement. Bon, bien, good. Allons-y. C'est-ce prêt? Oui, monsieur. Yes, sir. Oh, Dan! Dan, 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 Dan! Giazzon! Ça, c'est live, ça? Eh? Ça, c'est live, ça? Hé, viens de lever! Ah oui! Amuse-toi, mon homme. Tu n'as pas fait un voyage pour rien, là. Tu ne diras pas que là, c'est à rien avec le gars des vues, ça, là. Ah oui? Tu sens-tu quelque chose? Ah oui? Tu ne bouges pas. Tu le laisses prendre. Puis après ça, tu fers. Puis si tu vois que c'est gros, tu peux jouer. Tu le laisses passer entre tes doigts. Tu gardes toute une tension comme ton moulinet. Comme là, il est au bout, là. Mais il n'en prend pas, là. Si tu veux lui donner la claque, si tu le sens, vas-y, fond. Regarde. Il l'a lâché? Quand tu montes là-même, là, puis tu vas monter, là, un bout, là, tu vois, il l'a relâché. OK. Fait que déjà de la visite? Ouais. Déjà le petit jogging un matin, on aime ça. On a quelqu'un au bout de ça. Il m'a pris du fil. Ah oui. On le laisse-tu aller avec un petit peu? Allez. Ça s'en vient. Pour l'instant, il suit. Ça ne semble pas un gros, gros spécimen. Mais c'est un premier doré quand même. Et voilà, première capture aujourd'hui. Un petit spécimen qu'on va remettre à l'eau. On a quelque chose de sérieux. Un pot d'achaté. Tête de jig, mais on est mort en ce moment. Encore, encore. OK. Tu penses à un est sur jaune? Oui. Ah oui, c'est typique. Ah oui, ah oui. On soupçonne fortement que c'est un est sur jaune qui est au bout de la ligne. Alors évidemment, on n'a pas nécessairement l'équipement pour sortir pareil bête. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. On pense que Marc-André a un est sur jaune. Là, il a probablement, en s'éloignant, pendant le combat, ramassé une autre ligne. Ça a fait te lever un autre drapeau. Il est pris à près de deux lignes. Pendant ce temps-là, ça a levé ici. On va les voir. On va aller voir s'il y a quelqu'un au bout de ça. Je pense qu'on va l'essayer. Oui, monsieur! Je sens les coups de tête typiques du doré. Il y a un peu de courant où on est. Ça aide un peu à faire bouger notre mène est mort pour lui donner un peu de vie, en fin de compte. Allons. Un beau doré. On va aller le chercher. Je vais vous montrer ça à la maison. Tiens! Pour vrai, depuis qu'on est arrivé ici, il ne s'écoule pas dix minutes où il n'y a pas d'action. Ça fait que de penser que... Je sais que certaines personnes étaient découragées avec le changement de réglementation, qu'on interdise l'utilisation des monnaies vivants. Honnêtement, ça fonctionne, les monnaies morts. Là, en ce moment, le soleil lève graduellement. Ça devient de plus en plus confortable, la météo. On va espérer que le poisson demeure actif quand même. Oh! Il ne m'a pas laissé le chouet. Lui, il a dit, c'est « ciao, bye! » Bon, bien, génial, ça! C'est la vente alerte météo chez Thomas Marine du 7 au 11 février. Meilleur prix, meilleur taux, le plus gros inventaire. Ponton, bateau de pêche et plus encore. Du 7 au 11 février, c'est la tempête. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons-nageurs Berkeley. Nouvelle conception. Action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. Toyota, c'est la marque officielle des véhicules de l'heure juste. Et nous en sommes vraiment fiers. Lorsque je remorque mon bateau, régulateur de vitesse à 95 km heure, mon Tacoma consomme autour de seulement 13 litres d'essence au 100 km. Honnêtement, pour moi, c'est du jamais vu. Les camions Toyota sont racés, confortables et ont un comportement routier très impressionnant. Sur route difficile, il se démarque encore davantage pour le faire. Voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge. Voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du DEET. Voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans DEET. Angava et Caridine. Éloigne les moustiques, pas les poissons. Combien de livres de résistance, le fil? 8 livres. Oh! Il faut être très poli. Ouais, ouais, ouais. Hein, Marc-André? Là, on est rendus en demi-heure, là. C'est une chance, on a notre petit pote. On s'envoie les doigts là-dedans. Pendant ce temps-là, on a envoyé Dan déglacé. Hein, Marc-André? Ton esturgeon est rendu ici. Regarde ça, regarde ça. Définitivement, passez dans cette corde-là aussi, regarde. Cette canne-là, on est à 50-55 pieds de Marc-André, OK? Puis son esturgeon, là, regardez, là, il est dans ce corde-là. Ça fait que si je tire, je n'aide pas Marc-André. Ça fait que, regardez, je vais le laisser aller. Je ne peux rien faire. Hey, Luc, la bobine à la bôme des glaces, là, tu lui as fait de quoi, ce trou-là? Ça, ça fait trop de suite, là. Je vais te montrer ça tantôt, mais juste à toi, je peux te montrer ça. On l'a? Oui, là, vas-y doucement. Laisse glissante tes doigts. Quand c'est pesant, laisse glissante tes doigts. C'est ta cloche, tes doigts, hein? Ça revient, ça revient. Ah oui! Beau petit jaune, mon cher! Bien oui, bien oui! Wow! Excellent, ça! Oui, monsieur. C'est-tu quoi, Luc? Non. Dissez pas, moi, t'as le dire. Au souper. Ah! Tu veux garder un petit poisson pour manger? Ah, tu peux bien. D'autres, toi, d'autres. Oui, Marc-André. Flougueur tient en run. Si on prend le temps, là, de bouger les cannes avec les apports morts, on a des résultats. Regarde, juste en arrière, Marc-André, garde ça débobiné. Il y a quelqu'un au bout du fil. Oui. Regarde, prends la touche. Enlève ton gain. Tu sens la touche. Tu sens la touche. Ah, oui. OK. Mais il est là. Il n'y a pas de doute qu'il est là. On y va avec un ferrage. OK. Vous voyez? On est en route. Je pense qu'il connaît ça un petit coup. Bien, quand même, Luc. Tiens. Je vois un autre. Doré. Noir. Noir. Ils sont plus... Ils sont plus paresseux, eux autres. On va dire à ta mère que je suis fin avec toi. Allez, c'est dé, Marc-André. Ça a été une trentaine de minutes que Marc-André a travaillé ce gros asturgeon-là. Voilà comment ça s'est fini. Là, on a du monofilament, 8 livres de résistance. Déjà, Marc-André, que tu l'aies gardé au bout de la ligne une trentaine de minutes, c'est déjà un exploit. Donc là, le fil a frotté sur le bord du trou, vraisemblablement, puis à un moment donné, ça a cédé. C'est quelqu'un au bout de la ligne? Hé, il repart avec. Il est revenu nous chercher. Quand tu lui enlèves, tu reviens le dessin, à un moment donné, il se tanne, puis il va le prendre. Il faut que tu sois méfiant. Parce qu'il peut être juste sur le bout. As-tu vu, je monte tranquillement avec. Il va suivre. Il va tout le temps, vous l'en dire, coudonc, à un moment donné, OK, il prend de côté, il s'en va, il tourne, puis il l'avale par la tête. Un peu comme quand tu donnes un os à un chien, il s'en va plus loin, il s'en va jouer avec, puis là, il commence à rentrer dedans. Pas si on fait pareil. 3, 2, 1. Là! Ah, quand même? Et voilà! Et voilà! Là, ça fait deux tuites sur ce trou-là. Puis là, on venait de changer de type de menée, hein? Pas énorme. Mais il y a de l'action. Oui, il y a de l'action. All right! Il y a un autre doré qui va venir nous rejoindre sur la banquise. Yes! Et voilà! Et l'autre doré noir. Et voilà! Il est parti! Tu sais, quand t'es rendu paresseux, là, c'est ça que tu fais. Tu te promènes, tu déglaces. Ça, ça fait de l'exercice. Là, Marc-André, je sais que ça fait déjà 7-8 fois que tu viens cette année. Oui! Je pense que c'est ma huitième sortie aujourd'hui. OK. Puis là, avec l'histoire qu'on a plus loin maintenant aux menées vivants, on doit pêcher aux menées morts. As-tu remarqué des différences entre les présentations de menées morts avec les brins-balles versus à la jig? Oui, c'est sûr que oui. On en prend plus à la jig pour le même trou, c'est définitif. Ah oui, OK. C'est sûr qu'il y a de l'action. On le fait bouger, oui, il dénuit. Définitif, définitif. Puis on a fait des belles pêches à la jig. Honnêtement, là, c'est arrivé des matins, on a fait jusqu'à 5-6 poissons par personne à la jig. OK, c'est très bon. Ça a été meilleur qu'à la sentinelle. Puis là, aujourd'hui, on a une journée un petit peu différente. On n'a pas eu le temps ce matin de se mettre à la jig parce que ça mordait d'un côté puis de l'autre. Ça fait qu'on va s'y mettre à se voir, mais je suis convaincu qu'on va faire du poisson. Mais aujourd'hui, là, ça embarque bien ses brins-balles, ça fait qu'on en profite. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites de multiples coloris en trois formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version deep ou double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et onbles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec un Lake Clear. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux. Les enveloppes protectrices de Protec Marine. Protec Marine, la meilleure protection pour vos équipes monotiques. Pour les connaisseurs, PrinceCraft égage de qualité depuis plus de six décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de pêche, les bateaux PrinceCraft changeront votre quotidien sur l'eau grâce à leur technologie, à leur confort et à leur luxe. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et une performance inégalée. Allez au princecraft.com pour configurer votre bateau ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les bateaux de pêche du même oeil. PrinceCraft. Dominez l'eau. Les gars ne savent pas, c'est que j'ai aspergé de l'urine sur les cannes. Puis je les câle. J'ai emmené mon câle. Je vous monterez ça tantôt. Fait que j'ai mis de l'urine sur ce brimbal-là, un peu d'urine sur l'eau, puis à la date, ça marche. Oh, Dan! Moi, l'action est déjà en route. Mon ferrage est fait. Un beau ferrage! Je l'espère. Je n'ai pas ton expérience, Luc. Moi, je suis... À date, moi, elle m'a dit, je vous regarde la livre, j'ai du fun, hein? Moi, tout autant du plaisir à vous regarder, puis à asperger d'urine mes sentinelles. Pardon? Oui, je t'en parle tantôt. Ça, tu vas, tu laisses glisser dans ce temps-là. C'est ça, laisse glisser. C'est ça, excellent. Laisse glisser, c'est parfait. Dans le fond, Luc, il faut utiliser nos doigts un peu comme si c'était le frein d'un moulivet. Si t'as tout compris. C'est un beau poisson, ça, Daniel? Ça se pourrait, oui. Oui, tu peux prendre ton temps, c'est ça. Quand tu vois que ça cogne de même, oh oui, c'est un beau poisson, ça, Daniel. Un beau poisson. Oui, c'est un beau poisson, ça. Hein? Good! T'as la barouette. On est dans le royaume du gros noir, le matin. C'est vraiment agréable. Pour vrai, là... On a de l'action. Je pense pas qu'on a eu 15 minutes sans qu'il y ait un drapeau qui lève, là, depuis qu'on est arrivés, là. Je m'imballe, m'en est mort. Je veux m'installer pour faire un peu de jig. J'étais en train de monter mes affaires, j'ai pas le temps. Il se passe toujours quelque chose. Les gens pensent probablement parce qu'on a pris une couple de noirs qu'on pège dans 40 pieds d'eau. Ouais? C'est typique, mais n'oublie pas, on est juste dans une fosse de 15 pieds. OK. C'est l'endroit dans ce secteur-ci qui est un petit peu plus profond. Fait que probablement que c'est ça qui les attire ici, les noirs. Ce qui arrive, c'est que t'as deux manières de pêcher le lac. Tu peux avoir des endroits où on va avoir un bon blitz le matin de bonne heure sur les surfaces planes, mettons, de 4 à 5 pieds d'eau. OK. Mais après, c'est fini. Ça, c'est le coup du matin, comme on appelle... C'est ça. Tandis qu'ici, on va avoir de l'action toute la journée. OK. Pourquoi? Parce qu'il y a des fosses, puis qu'il y a les deux espèces qui se côtoient ici. Il est là, hein? Ah oui, il est là. T'as un petit coup encore? On va l'avoir, hein? T'as un peu. Hé, là, je te l'ai emmené dessus, là. Regarde ça, là. Je te l'ai emmené dessus, là. Je te l'ai emmené dessus, là. Là, le wow, là. T'es un peu, là. Je pensais que la bobine, elle allait prendre en feu. J'ai vu des flamèches, en arrivant. C'est l'erreur que beaucoup de gens font, de ne pas prendre le pouls du fil, de voir simplement la bobine tourner, puis de ferrer en se disant « il est là ». Mais bien souvent, 80 % du temps, on va ferrer dans le vide. Je ramène le louche jusqu'à temps que j'aie vraiment un contact le plus direct possible. Ça, je reprends tout, tout, tout le fil qui m'avait pris. Je commence à bien le sentir, là. Oh! Ça va être à la veille de ferrer ça. On approche du moment fatidique. On a hâte de savoir qu'est-ce que ça a l'air au bout de ça. C'était vraiment impressionnant la vitesse à laquelle ce poisson-là a sorti le fil de la bobine. Quand on dit d'être patient, là, hein? Il faut être patient. À la date de ta première impression, t'as dit « j'en ai pas encore ». OK, OK. Il a pas trahi sa taille ou sa sort ? Non, pas du tout. Il me suit bien tranquillement. Est-ce qu'il est là? Oui. Good. Excellent, ça. Un beau doré noir. Oui, monsieur. Encore un beau doré. On a vu un petit drapeau levé. Il est là, il est là. Il ne bouge plus. J'aimerais ça, moi, être comme Luc, puis être capable de dire... En ce moment, il l'a attrapé par le côté. Il est là, il est en train de le virer, mais j'aurais pas beaucoup de crédibilité. Je n'ai pas son expérience dans la pêche à la glace. Non, mais c'est simple. Tu sais, des fois, on voit les gens qui prennent la corde, puis ils sont là, puis ils bougent. Tu sais, quand tu nourris le bébé, là, t'es pas avec ta cuillère avec du gruyau, puis t'es pas tout le temps prêt à faire ça. Il n'est pas capable de la prendre, la bouchée. Tu sais, tu y vas doucement. Je t'en donnerai une bouchée tantôt. Si tu prends ton poisson. Ça me semble qu'il a l'air de l'avoir agrippé solidement, hein? Quand dites-vous, les experts... Là, tu descends avec, puis là, tu faires. Mais pas dans le vide. C'est ça. En laissant glisser ta main sur le fil, c'est parfait. Il est là! Il est là! Bien, viens me voir. Ça se passe comme tu disais tantôt. On voit juste la petite queue qui sort. Et voilà! C'est la vente Alerte Météo chez Thomas Marine du 7 au 11 février. Meilleur prix, meilleur taux, le plus gros inventaire, ponton, bateau de pêche et plus encore. Du 7 au 11 février, c'est la tempête. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, au service de vos passions. L'heure juste, c'est plus qu'une émission de pêche télévisée. C'est aussi une présence forte sur Internet. Rendez-vous sur leurjuste.com pour des exclusivités web qui feront de vous un meilleur pêcheur. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Écotone possède les meilleures marques sur le marché. Écotone, au service de vos passions. 3h10, je viens de voir sur ma montre. Oups, 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 oups. Là, graduellement, le soleil va baisser et on devrait voir le niveau d'activité augmenter sur les lignes. Je remets des bonbons un peu partout, moi, là, des ménées morts. On a des beaux poissons, Dan, ici. OK. Peux nous attendre. Daniel, il est prêt avec un autre là-bas. Il n'a même pas eu le temps de dîner, maintenant. Je vais juste mettre des ménées morts sur les lignes. Il a de l'air à se laisser venir, là. Ouais. Moi, je suis toi, des fois, sur le bord du trou, il va juste au beaux poissons. Ouais. C'est ça, on va aller chercher. Regarde, il a mordu ta manche. Un autre noir. On est d'une fausse, tu vois, on est à date, on est plus sur le noir, maintenant. Il fait une belle remise à l'eau, on va aller voir Edan. Luc, as-tu vu mon nouveau siège pivotant pour la pêche blanche? Ben oui, je vois ça, là. Tu fais du 360 degrés, là. T'es capable de te voir. C'est une promotion que j'ai vue. T'achètes un 5-galon de clore. Ouais. En prime, te tombant, puis va-t'en. Ça a bien, bien, bien de l'allure. Oh, je viens d'avoir une attaque, Dan. Oui! Et voilà. Moi, je venais de me faire voler un nez. J'ai eu une attaque aussi. Je l'ai vue dans le planoptique, c'est bien comme il faut. Là, tu vois, tu l'as piqué. Ouais, il venait tout de suite, tout de suite après. Ouais, good! Yes! Ouais. Quand je pêche à la dandinette, j'utilise des ménées un petit peu plus petits. Ah! OK, OK. Là, pourquoi, en fait, c'est pas parce que le doré se nourrira pas d'un méné plus gros, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment parce que j'aime pas utiliser un hameçon-remorque l'hiver. OK. Ça enlève vraiment l'action que le méné mort a dans l'eau sur la tête de jig. Ça fait que j'utilise un méné plus petit. Ça m'évite de mettre un hameçon-remorque puis de manquer moins de poissons. À ce qu'on me dit, t'as des mauvaises fréquentations. J'ai des mauvaises fréquentations. Un monsieur cou... 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 couture. Oui, oui, couture, hein? T'as comme dans abominable, homme des glaces. Abominable, homme des glaces, exactement. Ça fait combien de temps que vous pêchez ensemble? Ça, ça fait... ça va faire six ans qu'on pêche ensemble. OK. Puis j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup avec lui. C'est définitif. Je suis devenu un pêcheur définitivement meilleur avec lui. Oui! Oui, oui, monsieur. Là, on l'a vu. On va le chercher avec elle. Hop! On le voyait bien, là. T'sais, je t'ai dit, c'est toi ou c'est moi qui es dessus? Bang! T'as répondu à ta question? C'est moi. À la jig! Un beau d'orée jaune. On venait de sortir l'appareil. Ah oui? On voulait l'essayer, absolument. On l'a vu dans le panoptique, ça a décollé du fond, là. Oh, il a l'air prêt, là. Oui, monsieur. Oh, 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 oui. On lui en redonne un peu. Ça, c'est un genre de frein manuel, hein? C'est le fil entre mes doigts. On pêche avec du monofilament qui est... 8-10 livres de résistance. Il nous donne des bons coups de tête. Oui, le voilà, le voilà. Il est piqué juste sur le bord de la babine. Il n'était pas si affamé. Ça va faciliter la remise à l'eau. Luc, il y avait beaucoup de gens qui étaient créatifs que ça serait très difficile de prendre des dorés sans mener vivant dans le réseau fluvial, Lac-Saint-Pierre, etc. Je pense qu'aujourd'hui, hein? On a prouvé que ça fonctionne. Écoute, moi, je dis aux gens, ne vous arrêtez surtout pas de faire ce que vous aimez le plus, c'est-à-dire de faire de la pêche blanche. On a prouvé aujourd'hui, on a travaillé un petit peu plus fort, on a bougé les cannes. Il faisait froid, mais regarde, on a eu une belle journée. Puis je pense qu'on a eu du poisson quand même de belle qualité avec des appâts morts. Je remercie les appâts rondeaux aussi qui nous préparent ça de belle manière, toutes les grosseurs. Donc, pas d'excuses, on sort, puis on va s'amuser à la pêche blanche. Génial! On se refait ça, Luc. Génial! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501